Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui avec la puce pour une vidéo qu'on n'a pas fait depuis très 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 longtemps d'ailleurs au passage je voulais en profiter pour vous remercier pour nos vlogs en Corse, pour tous les commentaires, pour tous les gentils mots que vous nous avez envoyés par rapport à ça on est vraiment content que les images vous aient fait plaisir, nous on s'est régalé à filmer tout ça et d'ailleurs j'avais envie de vous demander quelque chose, c'est pas dans mes habitudes de demander ce genre de choses mais s'il vous plaît j'aimerais bien que pour nous montrer à quel point vous avez aimé ces vlogs en Corse et pour nous motiver à en faire d'autres ailleurs vous exposiez le compteur de pouce bleu, ce serait trop trop cool donc je vous disais que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo entre vous et nous là comme ça posé sur le lit mais on a un petit peu craqué en Corse, un petit peu oui un tout petit peu un petit peu du coup on a eu envie de vous montrer notre craquage alors notre craquage féminin parce qu'il faut savoir que les garçons ont l'air de s'en être bien sortis parce que là vu qu'on est toutes les deux on va vous montrer ce que nous on a trouvé pour nous mais les garçons ont craqué aussi donc si vous voulez une vidéo de leur craquage à eux, il ne faudra pas hésiter à aller leur dire sur leur chaîne sur celle d'Issam ou sur celle de G&G's World ou sur son Twitter, de toute façon je vous mets tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller l'embêter mais donc c'est parti on y va pour notre haul à nous notre haul de filles alors ce que je vais faire c'est que je vais te laisser commencer la puce si on commençait par les maillots de bain ok vas-y alors oui ça aussi c'est une question qui est beaucoup revenue vas-y vas-y je t'en prie c'est une question qui est beaucoup revenue les maillots de bain de la puce alors les maillots de bain de la puce tout ce qu'on va vous montrer là sauf peut-être celui-ci peut-être que celui-ci c'était pas la même marque mais c'est la fameuse marque d'Agadon qui fait ça, une marque de maillots de bain pas excessivement cher qui sont fabriqués normalement ils sont fabriqués normalement à Marseille si je ne me trompe pas et il y a plein de petits modèles super mignons et il faut savoir que les modèles enfants et inversement en fait existent pour adultes parfois et donc je disais adultes pour enfants et ça ça peut être chouette si on aime avoir le même maillot de bain que maman ou le même maillot de bain que sa puce tu vois là dans les deux chances tout ce qu'on a déjà fait on le met derrière d'accord tout ce qu'on a déjà fait on le met derrière ok alors ah on a fait offrir le petit chouchou les petits maillots de bain d'Agadon en général ils sont vendus avec un petit chouchou pour les enfants et c'est juste que là j'ai pas retrouvé le chouchou parce qu'il doit être encore dans des affaires pas forcément plus alors attendez celui-ci est trop mignon voilà ouais j'aime trop celui-ci est trop 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 chou avec le petit ah ouais vraiment quand on l'a vu on a complètement craqué des petites bandes des petites bandes comme celles qui sont au milieu donc là en fait il y en a deux et ici en même temps celui-ci j'étais trop triste de pas l'avoir trouvé pour les grandes j'aurais voulu le même qu'elles voilà et on a également trouvé celui-ci mais ça c'est la marque grain de sable voilà on l'a trouvé très très joli aussi ça a changé un peu au niveau des coloris ouais t'en avais pas des bleus donc voilà et là encore c'est des maillots de bain une vingtaine d'euros donc ça va c'était correct bah du coup je vais vous montrer les miens oui parce que moi aussi j'ai un petit peu craqué ouais ouais plutôt un petit peu je suis tombée sur je ne te permets pas je suis tombée sur celui-ci attends tu sais quoi je vais te faire tenir le bas et moi je vais montrer le haut forcément l'imprimé m'a beaucoup plu la forme aussi m'a beaucoup plu et c'est la marque Little Marcel mais je vous avoue que c'est pas ce que j'ai regardé en premier c'est vraiment la forme du maillot de bain et l'imprimé que j'ai trouvé trop trop joli avec le V devant là c'est trop beau donc voilà ensuite de la même marque donc que ceux de Jen j'ai pris celui-ci donc ça c'est un haut noir tout simple mais il va avec cette brassière là et celle-ci je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez trouvé la brassière super jolie en fait c'est un maillot de bain assez couvrant puisque c'est vraiment en forme de top comme ça quoi donc c'est vrai que tout noir je trouvais ça classe et toujours de la marque d'Agadon un maillot de bain rouge pourquoi il n'existe pas pour les petits et en fait le détail super sympa sur celui-ci c'est que devant c'est un triangle tout simple et en fait au niveau du dos derrière il y a ça qui est en plein milieu du dos c'est le rappel de ce qu'il y a sur les côtés et voilà je trouvais ça hyper original super coloré donc j'ai craqué mais c'est pas tout j'ai également craqué sur un maillot de bain de la marque Blue Lobster que je connaissais pas du tout avant d'aller en Corse il est beau hein tiens je te laisse tenir le haut et là on est encore sur des coloris très 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 frais je trouve et sur une forme de bas qui est hyper intéressante parce qu'en fait je sais pas si vous verrez c'est le genre de bas qui fait pas de marque sur le popotin donc oui on voit en fait il est sans élastique à ce niveau là du coup ça marque pas et c'est très très joli donc celui-ci c'est bon attends je vais le remettre dans sa petite pochette quand même c'est bien une petite pochette comme ça ouais c'est sympa mais il y en a pas toujours et le dernier maillot de bain du craquage il s'agit d'un Banana Moon alors celui-ci tu m'as pas vu avec il me semble celui-ci c'est un oh là il est un petit peu français parce qu'il était bien emballé c'est un trikini en fait voilà turquoise et doré donc derrière ça fait vraiment forme maillot de bain et le haut s'attache comme un maillot de bain mais au lieu que le triangle soit séparé du bas il est attaché par l'empiacement au milieu et je le trouvais hyper classe voilà donc comme j'en avais pas du tout de maillot de bain comme ça c'est mon premier et je suis contente mais c'est tout pour les maillots de bain à quoi on passe maintenant ? les chapeaux les chapeaux vas-y alors moi je fais moins de petits craquages oui mais c'est parce que pour les petites filles il y avait moins de modèles aussi donc en même temps allez vas-y voilà le petit chapeau qui va bien pour la puce et moi dans le même esprit vous avez dû voir que j'en avais un jaune vous m'avez vu dans une vidéo avec je l'aime trop il vient de Chibananamoon celui-ci vient d'une boutique souvenir à Porto Vecchio et également oui qu'est-ce que tu voulais dire ? c'est là aussi qu'il y avait les deux c'est là qu'on avait trouvé les maillots de bain aussi et également j'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé trop 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 beau avec des coquillages tout le long comme ça dans une jolie boutique à Porto Vecchio aussi mais je ne pourrais plus vous dire le nom mais c'était dans la rue principale il y avait plein de belles choses dans cette boutique il y avait même des lunettes Key Australia il y avait la marque Amenapi il y avait plein de choses sympas et ça c'est une casquette souvenir que j'ai ramenée de la plage de non du restaurant de Playa Badge et en fait c'est un des restaurants qui est sur la plage de Palombadja et voilà j'ai trouvé la casquette trop belle avec l'écusson arc-en-ciel comme ça donc je l'ai prise et c'est tout pour les couvre-chefs du coup on passe à quoi maintenant ? des chaussures d'accord on a toutes les deux craqué sur une nouvelle paire de Havaianas alors ? moi je ne les ai pas encore portées parce que c'était juste avant de partir toi elles ont des petits clous sur les lanières donc trop originales et moi c'était le côté un peu plus sandales doré et imprimé palmiers forcément donc ça m'a plu on ne se refait pas je passe maintenant à quelques vêtements alors là pour le coup la plus n'a pas eu de vêtements à proprement parler à Porto Vecchio mais elle avait été gâtée avant de partir elle a été gâtée parce qu'on avait reçu le colis vers Baudet pendant qu'on était en France je vais y arriver par contre moi du coup je me suis fait plaisir puisque je n'avais plus de board shorts depuis le temps que les miens étaient vieux dépassés passés en couleurs enfin voilà du coup j'en ai retrouvé là-bas à commencer par celui-ci que j'ai trouvé hyper frais parce que le côté dégradé ça me fait penser à un cocktail que j'adore donc ça c'est la marque Miss Watts à savoir que c'est une marque qui n'est pas très très chère non plus du coup j'ai pris le même en dégradé gris et noir le côté un peu plus classe pour quand je mets des maillots de bain qui ne sont pas forcément flashy ou qui ne vont pas avec l'orange et je suis également tombée sur celui-ci alors celui-ci si vous connaissez la marque c'est Sweet Pants et il était trop original un camouflage avec le jaune fluo forcément vous avez compris en été j'aime bien le jaune donc joli petit craquage au niveau des board shorts j'avoue et mon point faible vraiment mon gros point faible quand on est dans un endroit où on vit quasiment tout le temps en maillot de bain et bien il s'agit des tuniques de plage voilà ça c'est un truc je ne peux pas résister j'adore ça donc vous avez déjà vu celle-ci qui est à l'envers c'est ma spécialité elle vient de chez Banana Moon c'est la petite tunique jaune qui tombe au-dessus du postérieur donc ça fait vraiment une petite robe sauf je m'en bémol si on est très grande parce que vous savez que moi je ne suis pas très grande donc l'avantage c'est que c'est tout de suite assez long sur moi ce genre de choses ensuite j'ai également trouvé ce gilet là qui fait donc gilet ou tunique de la marque Amenapi si je ne me trompe pas c'est ça avec les petits pompons corail je ne trouvais plus la couleur avec les petits pompons de couleur corail qui sont pour fermer le gilet en fait donc pareil super élégant sur un maillot de bain également merci ma puce également cette tunique là qui est assez simple alors là du coup elle est un peu froissée vu qu'on l'a transportée manche chauve-souris en fait en tissu blanc hyper léger avec des strass au niveau du col je ne sais pas si vous verrez bien et le signe Peace and Love dans le dos que je trouve très sympa aussi pour se balader sur la plage et ensuite une de chez Banana Moon si je ne me trompe pas oui il y a le petit truc en métal en bas alors ça comment dire une tunique forme manche chauve-souris un peu poncho enfin un peu entre les deux avec les petits pompons de toutes les couleurs surtout le tour et pareil hyper sympa pour mettre à la plage et pour mettre par dessus un maillot de bain c'est vraiment le genre de truc que j'adore et c'est vrai tu m'as vu en offre tous les jours en fait des trucs comme ça alors j'en avais déjà mais ceux-là ce sont les nouveaux et du coup maintenant ça va j'en ai suffisamment on va dire je pense que c'est pas mal ensuite si on passait aux petits cadeaux souvenirs qu'on a trouvé on va dire les derniers jours alors non ça je vais vous le montrer maintenant parce que ça c'est pas un cadeau de souvenirs on l'a pas trouvé le dernier jour mais je l'ai acheté dans un magasin là où t'as acheté ton petit chapeau là où on a trouvé les maillots de bain c'est un sac qui est waterproof en fait donc quand j'allais sur le bateau et que je voulais mettre mon appareil photo qui est pas waterproof ou prendre mon sac à main etc je mettais tout dedans ensuite on roule à la taille désirée on ferme avec ça et en fait ça flotte quand on le met dans l'eau et l'eau ne rentre pas dedans donc très 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 pratique pas excessivement cher je l'ai trimballé toutes les vacances vraiment je suis ravie d'avoir acheté ce truc et là maintenant on passe à ce qu'on a acheté plus ou moins souvenir à non 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 tu m'arrêtes pas mais ça on l'a pas eu juste avant de partir ça ça vient aussi du même magasin et ce sont les petits tatouages qu'on vous a montré dans un des vlogs les tatouages fluo qui à l'arrivée ont tenu pas mal de temps malgré les bains à la mer au moins 10 fois à la mer et la piscine à la mer et c'était toujours là voilà donc vraiment très très sympa ces petits tatous et là cette fois-ci c'est la bonne montre nous tes souvenirs alors déjà on va commencer par celui-là ah oui attends ça il faut essayer de faire un gros plan je vais essayer de le montrer de plus près si j'y arrive c'est un bracelet en oeil de Saint-Huissi voilà c'est un petit hippocampe avec un oeil de Saint-Huissi dessus et là vous le verrez pas d'aussi loin mais la puce a aussi eu les petites boucles d'oreilles pareil en forme de coeur parce qu'en fait quand on est arrivé au bout de 2-3 jours elle a perdu une de ses boucles d'oreilles donc pour que ses trousses ne rebougent pas du coup on lui a acheté ça parce qu'on trouvait ça joli ah juste il y a un oeil de Saint-Huissi que vous m'avez acheté ah oui j'ai aussi un oeil de Saint-Huissi dans mon porte-monnaie qui est à toi il y a aussi une bague la bague je l'ai oubliée en bas sur la table de la cuisine enfin voilà tiens ça c'était son petit bracelet qu'elle a porté pendant toutes les vacances et c'est vrai que je trouve ça mignon le blanc surtout quand on est doré bronzé comme elle c'est très très bien et je dis ça parce qu'on ne peut pas faire la bague tu n'es pas à plate couture mais alors c'est pas juste ensuite c'était pas ensemble un petit stylo avec plein de petits motifs corse dessus de toutes les couleurs multicolores et un petit livret un petit calepin pour faire des petits dessins ou écrire ou voilà pixel alors ça on l'a eu sur le ferry au retour voilà ça c'est un petit souvenir du ferry au retour ensuite hop ça c'est un souvenir de Bonifacio un éventail la puce adore les éventails il faut savoir ça du coup quand on lui a proposé un petit souvenir à Bonifacio ben la choisissant voilà ah dites mademoiselle on n'a pas que ça à faire et ça j'en voulais il y a quand même un petit peu longtemps alors moi j'étais pas au courant que ça faisait longtemps qu'elle en voulait mais bon ça tombait très bien j'avais déjà dit à papa que j'en voulais bien j'avais pas eu le message un petit attrape-rêve voilà que j'accroche sur ma porte sur la poignée de la porte de ta chambre super mignon et ça marche parce que d'habitude quand je regarde Harry Potter ou des trucs comme ça je fais des cauchemars après avec ça on fait aucun cauchemar on rêve notez l'astuce attention la pub n'importe quoi bon et du coup je termine avec mes souvenirs à moi pourquoi tu rigoles te moque pas alors d'abord j'ai ramené un sac que j'ai trimballé pas mal là-bas parce qu'il est super sympa et le côté toile et team palmito il existait d'autres choses il existait l'ananas il existait plein d'autres signes mais forcément moi j'ai pris le palmier et franchement il est fun il est super sympa pour l'été et c'est le genre de souvenirs que j'aime beaucoup parce que je vais pouvoir le réutiliser ensuite j'ai également pris un porte-clés alors oui avec celui-là je risque pas de perdre les clés dans le sac ça c'est certain un porte-clés avec des coquillages des pompons fluos enfin voilà le genre de truc que moi j'adore particulièrement je te vois avec ton éventail ensuite j'ai également trouvé alors dans la même boutique que là où j'ai trouvé le chapeau et la petite tunique peace and love et également celle de chez Amenapi j'ai trouvé ce collier-là qui m'a paru juste magnifique voilà c'est un collier fait main avec des coquillages des perles des pompons enfin voilà il est juste trop 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 beau j'adore et quand je l'ai vu j'ai pas pu résister il est long c'est fait exprès avec le petit pompon là après on peut tout décaler on peut le porter un peu comme on veut enfin voilà on fait un petit peu ce qu'on veut avec ce concept que j'ai trouvé sympa donc adopté en bijoux j'ai également ramené un bracelet vous savez je adore un bracelet un bracelet comme ça en fait voilà qui se met comme un ressort on fait un peu ça comme ça et en fait ce qui m'a plu c'est qu'il est bah complètement plein de détails différents voilà il y a un coquillage il y a des petits pompons il y a des perles de toutes les couleurs il y a des petites enfin des petites breloges voilà j'ai trouvé super rigolo en fait c'est que je me suis dit qu'ils faisaient assez classe d'ailleurs j'ai oublié de vous dire j'ai aussi ramené ça de là-bas ça dès les premiers jours je suis allée dans un magasin vous savez où il y a plein 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 de petits bracelets alors moi ce que j'aime quand je suis dans une dans un endroit comme ça où on passe son temps à la mer c'est avoir plein de petits bracelets effets naturels coquillages bois et je prends ceux qu'on attache et qu'on n'enlève pas et je me trimballe avec tout l'été jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus en fait donc pour l'instant je les garde au poignet ils ne me quittent pas et la dernière chose que j'ai ramené elle vient du ferry puisque sur le ferry les produits de beauté les parfums sont détaxés et du coup j'ai pris une valeur sûre un petit parfum de chez Escada c'est le Fiesta Carioca et ça sent hyper frais tu l'as déjà senti sur moi ah oui en fait c'est vraiment un parfum qui sent totalement l'été voilà ça faisait une éternité que je n'avais pas eu de parfum de la marque Escada et j'ai été trop contente de tomber sur celui-ci c'était le petit format donc c'était avec le fait que ce soit détaxé en fait c'était sympa de tomber dessus à ce moment là du coup je l'ai pris et on peut dire qu'en termes de parfum c'est pas moi qui ai le plus craqué mais ça vous en parlerez avec Sam voilà s'il veut vous le dire il vous le dira du coup je crois qu'on arrive à la fin de ce méga craquage en Corse qu'est-ce que t'en penses ? c'était trop bien en Corse c'était trop bien en Corse et je vais y retourner on y retourne ? on y va sur les garçons ? non avec les garçons quand même sois pas vache bref vous l'aurez compris on aura moins doré et on y retournera ça c'est certain vous avez pas fini d'en voir des vlogs en Corse je sais pas encore quand mais il y en aura de nouveau ça c'est sûr et bah voilà du coup n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé sympa ce que vous avez peut-être déjà vous acheté aussi si vous avez également pour habitude de ramener des petits souvenirs quand vous allez quelque part en vacances comme ça et en attendant on espère que cette vidéo vous a plu on vous en voit plein de gros bisous et à des premières tôt ciao ciao pop block yeah ciao 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 Sous-titrage ST' 501